Je vous le disais au tout début de ce tutoriel, l'un des avantages d'audition, c'est sa grande flexibilité qui permet une grande productivité. Dans ce tutoriel, on va faire une synthèse de raccourcis dont la plupart qu'on a déjà vu au cours des leçons et 2-3 nouveaux que je voudrais vous dire maintenant. Déjà, pour créer un nouveau fichier audio, vous avez le raccourci CTRL-MAJUR-N. Voilà, vous rentrez un titre. OK, voilà, vous avez votre nouveau fichier. Je ne le sauve pas pour le moment. Alors, CTRL-MAJUR-N, c'est pour les fichiers audio à ne pas confondre avec CTRL-N qui va nous créer une nouvelle session. CTRL-N, voilà, je peux la nommer, faire OK exactement de la même manière. Un autre raccourci très utile quand on est dans la vue forme d'onde, c'est la possibilité de recadrer un fichier sur une sélection temporelle. Ça implique évidemment d'avoir une sélection temporelle au préalable. La voici. Pour recadrer, je fais CTRL-T et voilà. J'annule avec CTRL-Z comme vous le savez. Une fonction très utile aussi quand on est amené à faire beaucoup de derrush, c'est que vous avez votre sélection. Vous voulez la copier et la copier dans un nouveau fichier. Eh bien, vous avez la possibilité de le faire facilement avec le raccourci ALT-MAJ-C. ALT-MAJ-C, j'ai une sélection temporelle. Et voilà, je copie dans un nouveau fichier. Je ne sauvegarde pas, c'était juste pour l'exemple. Maintenant, très utile aussi dans la vue forme d'onde autant que dans la vue séquenceur, c'est pour placer des marqueurs. Donc, facile à retenir. Marqueur commence par M. J'appuie sur M et je peux placer des marqueurs très très rapidement pendant la lecture, en dehors de la lecture. Ce qui va me permettre de naviguer, de mettre des repères comme j'en ai envie. Ça, c'est pour les marqueurs traditionnels. Si vous voulez mettre des marqueurs pour des pistes de CD, il le raccourcit MAJ-M. Voilà. Mais là, vous vous rappelez qu'avec les marqueurs ponctuels, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire de pistes de CD. Donc, je vais le supprimer. Il faut que je fasse une sélection temporelle. Et ensuite, MAJ-M. Et là, j'ai ma piste de CD. Quand on veut se déplacer dans un fichier très rapidement d'un marqueur à l'autre, aller au début, à la fin des fichiers, dans la vue séquenceur, en plus des marqueurs, on a le raccourci CTRL plus flèche horizontale. CTRL flèche gauche m'amène au marqueur précédent. CTRL flèche droite m'amène au marqueur suivant ou à la fin du fichier. Je crée un nouveau fichier avec CTRL majeur N, juste pour vous montrer le prochain raccourci. Donc, le prochain raccourci, c'est celui pour lancer l'enregistrement directement à partir du clavier avec la touche MAJ plus SPACE. Ceci est un enregistrement déclenché avec MAJ plus SPACE. Si je veux fermer un fichier ou une session ouverte à ce moment à l'écran, je fais CTRL W, raccourci CTRL dans pas mal d'autres logiciels. Ça fonctionne aussi avec l'explorateur Windows, par exemple. Voilà, donc il me demande si je veux sauver, évidemment. En l'occurrence, je ne veux pas, c'est un enregistrement temporaire. Pour effectuer un zoom horizontal, dans la vue forme d'onde, on utilise la molette et le zoom est centré sur la position du curseur de la souris. Et ne dépend pas de la position de la tête de lecture. Si je zoome dans la règle de la vue forme d'onde, j'ai un zoom vertical qui me permet d'amplifier la vue de l'amplitude. Je vais maintenant passer dans l'affichage spectral. Donc le raccourci pour le zoom horizontal fonctionne toujours. Un petit peu plus lent parce qu'il faut remettre à jour l'affichage du spectre. Mais on a également, quand je suis au-dessus de la règle, un zoom toujours uniquement avec la molette, qui va cette fois-ci être un zoom vertical. Qui permet donc de se déplacer dans le spectre du son de manière facile. Ensuite, je vais passer dans la vue séquenceur. Là, je trouve que c'est un petit peu contestable au niveau ergonomie, parce que le zoom horizontal ne fonctionne plus avec la molette uniquement. Quand je fais molette uniquement, j'ai un déplacement vertical. Il faut que j'appuie en plus sur la touche contrôle, donc contrôle plus molette, pour avoir le zoom horizontal. Voilà, contrôle plus molette, alors que la molette simplement fait un déplacement vertical. Un autre qui est particulièrement utile dans le séquenceur, c'est quand je suis au-dessus des réglages de pistes, la molette va permettre de contracter les pistes, ou au contraire, de les étendre. Quand je suis dans la vue séquenceur, si je veux zoomer sur ma sélection, j'ai fait une sélection temporelle. Je vais faire le raccourci majeur S. Voilà, maintenant ma vue correspond à la sélection temporelle que j'avais faite au préalable. Pour ce qui est des outils du séquenceur, il y a évidemment des raccourcis qui existent. Vous voyez V, R et Y, ainsi que T pour la sélection temporelle. Je vous avoue que je ne trouve pas forcément utile le changement d'outil. Je préfère rester la plupart du temps en sélection temporelle, sachant que, comme je l'ai dit dans un autre tutoriel, je peux toujours déplacer mes clips ici en me plaçant sur leur en-tête, que je peux toujours les diviser en utilisant le raccourci CTRL K. Et donc, ce sont des habitudes de travail. Si vous préférez fonctionner avec le raccourci des outils, utilisez-les. Si vous préférez utiliser d'autres raccourcis, comme ceux que j'utilise, CTRL K, et utilisez-les en tête, vous pouvez également le faire. Ensuite, vous pouvez switcher de la vue forme d'onde à la vue séquenceur. C'est un raccourci que je ne vous avais pas encore montré. Avec les touches CCD et les touches A, accent grave, autrement dit, les touches 9 et 0, si vous avez le clavier d'un ordinateur portable. Là, j'ai appuyé sur CCD, je suis repassé dans la vue forme d'onde. J'étais en spectre précédemment. Et si je rappuie maintenant sur la touche A, accent grave, 0, je reviens dans la vue séquenceur. On a vu dans un précédent tutoriel qu'on pouvait grouper plusieurs clips ensemble. Donc, une fois que j'ai une sélection de plusieurs clips, je peux faire CTRL G. Et maintenant, mes clips sont reliés. Je vais pouvoir effectuer des actions collectivement sur eux. Si je veux, à un moment donné, conserver le groupe, mais le suspendre pour pouvoir modifier un des fichiers, un des clips à l'intérieur, je vais faire CTRL MAJ G. Je vais faire la modification, par exemple, je vais changer la taille de ce clip. Je stoppe la suspension. CTRL MAJ G à nouveau. Mes fichiers sont toujours liés ensemble. Alors que j'ai pu faire une modification individuelle entre temps. Une fois qu'on a pris la main, le coup de main, ça peut être très utile, surtout en montage de l'image. Voilà, muni de ces quelques raccourcis, je pense que vous serez à même de gagner en efficacité et en vitesse dans les manipulations les plus courantes.